Bonjour tout le monde, c'est Jessie. Aujourd'hui, je pensais faire un petit vlog 24 heures de lecture. En fait, j'avais vu ça chez une autre YouTubeuse américaine qui avait fait ça. J'avais trouvé ça vraiment hilarant comme vidéo. J'avais vraiment aimé ça. Depuis ce jour-là, j'avais le goût d'en faire un. Puis là, je me suis lancée comme défi de lire 4 livres aujourd'hui. Donc, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais essayer de voir jusqu'où je peux me rendre. Donc, je vais faire mon petit vlog 24 heures. Je vais essayer de le faire. On va voir ce que ça va donner. Ça commence maintenant. Non. Ok, donc, je voudrais m'excuser pour les cris. C'est mes voisins qui sont vraiment charmants. Personne n'est en train de se faire tuer. Il s'amuse. Je les déteste tellement. Mais je vais fermer les fenêtres. Il commence à faire un peu froid. Donc, on devrait moins les entendre. J'espère. Seigneur, je n'ai vraiment pas le goût de... Je les ressens déjà assez souvent. Vous n'avez pas besoin de les entendre non plus. Fait qu'on espère que les fenêtres fermées vont aider un peu. Donc, en fait, je voulais commencer par vous parler en vous disant, je suis allée, après le travail, je suis allée acheter des livres. Parce que j'avais passé de mauvaise journée. Puis, il n'y a rien qui me fait du bien comme des livres. Donc, en fait, j'ai acheté Georgia Peaches and Other Forbidden Fruits de J. Robin Brown. Qui est en fait l'histoire d'une fille lesbienne qui doit faire semblant qu'elle est hétéro parce que son père vient de se remarié avec quelqu'un. Puis, c'est un pasteur. Puis, en tout cas, comme il doit... Il doit comme faire passer sa fille hétéro comme ça. Apparemment, ils vont mieux s'adapter dans leur nouvelle ville avec leur nouvelle famille et tout. Donc, ça, ça a l'air pas mal intéressant. En plus, ça va fit un petit peu avec mes autres livres qui ont une thématique de pêche. Donc, pas mal contente. Yes. Et ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté, c'est Saints and Misfits de S.K. Ali. En fait, ça, c'est un espèce de mystère. J'ai pas trop compris parce que c'est assez mystérieux, ce qui est écrit en arrière. Mais, dans le fond, il y aurait quelqu'un dans la mosquée qui fréquente le personnage principal qui serait comme méchant, mais personne ne se rend compte qu'ils sont fels. Puis, il y a des affaires qui se passent aussi. Je sais pas trop. Ça a l'air vraiment intéressant, honnêtement, de ce que j'en ai lu. Ça a l'air pas mal bon. Donc, j'avais hâte de lire ça. Je pense pas que je vais lire ça ce soir. Ça a l'air quand même assez long, les deux livres. Donc, quand même, je voudrais me laisser aller lire cet été. Puis, ils font tellement boum dans la belle bibliothèque. Parfait. Donc, là, en fait, il est 19h. En fait, 18h58, mais c'est pas bien grave. Je pense que c'est 18h. Puis, j'ai commencé par lire, en fait, un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque en version électronique. Qui est vraiment une des choses les plus merveilleuses du monde. En fait, c'est Fleurs de cerisier d'Aline Apostoltska. Je sais pas si j'ai bien. Pour moi, c'est ça. J'ai déjà commencé. Je pense que je suis rendue à ma page 59. Non, 47. Je serai pas loin. Sur 106. Donc, j'espère réussir à le finir ce soir. Je pense que des petites pâtes. C'est vraiment bon. Miam, 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 miam. Puis, là, je viens ouvrir un pot de livre. Ça va être pas mal sympathique. Moi, j'ai fermé les fenêtres. Donc, on en a un petit peu moins. Je suis vraiment en pyjama. Vraiment sexy. Et c'est ça, ça commence. Donc, maintenant, jusqu'à demain. À 19h. On va voir si je suis capable de faire tout ça. Je porte un Snuggie de Captain America. Je suis bien. Je suis vraiment bien. Donc, il est maintenant 20h39. Et je viens de déménager dans le salon. Rentre me manger. J'ai comme des projets de lecture. C'est mon petit thé. J'allume une petite chandelle aussi. Ça va être pas mal le fun. Donc, c'est ça. On peut en être sûre. Pour le moment, je vais finir. Il va falloir de séries sur mon iPad. Ensuite, j'aimerais ça lire Deadpool vs. Carnage, que j'ai pris à la bibliothèque. Puis, Paul Dameron, que j'ai aussi pris à la bibliothèque. Donc, je vais prendre un arreur. Ça va se lire vite. C'est des BD. Après, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux lire. J'ai les autres tombes de vol... Comment ça s'appelle? J'oublie toujours toutes mes affaires. On va voir ça. Donc, c'est ça. J'ai les autres tombes également de vol 459. Que j'ai empruntées à la bibliothèque. De toute façon électronique. Mais... Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment le goût de continuer à lire électroniquement. Parce que je ne veux pas... Je ne veux pas nécessairement me casser les yeux non plus. Fait que je ne sais pas trop. Sinon, comme c'est comme... C'est Pride aujourd'hui. Je pense que c'est comme la marche aujourd'hui. J'avais le goût de lire quelque chose peut-être thématique. J'ai une couple de pièces d'œuvre qui traitent là-dessus. Ce n'est pas trop long. Ça doit se lire bien. Sinon, il y a Major Content qui est un livre dont on va parler sur Twitter. Que j'ai commencé à lire un extrait. Puis j'ai dit, à date, j'aime vraiment ça. Je vais peut-être commencer ça aussi ce soir. Mais ça aussi, c'est un livre électronique. Donc, je ne sais pas. Mon choix est en manque d'attention. Comme d'habitude. Oui, maman. Maman. Et c'est cela. Ouais. Que le dilemme. Je vais commencer à lire mon livre, puis lire les deux autres. Puis après ça, je pense que je vais me concentrer sur ce dilemme-là. Mon chère. Fais pas tomber mon tasse de thé. C'est ça. On a encore fait ces deux. Cute. Il est 21h19 et j'y viens de finir pour le sérieux. Et j'ai commencé Sacha, finalement, qui est un autre des livres de la série du vol 459. Et il est très court. Seulement 80 pages. Je suis rentré à la septième. Donc, c'est ce que ça a bien passé. Je suis en train de boire mon petit thé. Je devrais aussi le finir ce soir. Sacha aussi. Je vais peut-être commencer au moins une des deux BD. Je suis quand même fatiguée. Fais que je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher, là. Mais on verra ça. Je pense à ça. Je ne vous ai même pas dit ce que j'avais pensé de Fleur du cerisier. Ben, je pense que c'était OK. C'était correct comme livre. Je veux dire, je n'ai pas trippé dessus. Je trouvais que le sujet était vraiment intéressant. Les personnages aussi étaient quand même sympathiques. Mais je m'intéresserais en plus à l'histoire des parents de Marc. Que à l'histoire de Marc en tant que telle. Qui était l'histoire principale. Donc, mais... Il y a aussi le fait que Marc, je ne sais pas. J'avais la misère à comme... M'associer à lui. Ou comme... A avoir de la peine pour lui. Ou à être contente pour lui. Genre... Je ne l'aimais pas vraiment comme personnage. Je veux dire, à un moment donné, il passe deux pages à Charlie. Parce que monsieur est gros. Puis à dire à quel point il est gros. Puis que ça le dégoûte. Puis j'étais comme OK, Marc, il passe autre chose, là. Genre... Whatever. Je ne sais pas. Ouais. Donc, je ne sais pas. Mais j'ai entendu dire que c'était le moins bon de la série. Mais pas le moins bon, même. Le moins bon, là. Ouais. Je ne trouve pas de meilleure façon de le dire. Donc, je ne sais pas. Les autres aussi ont l'air quand même intéressants. Donc, je n'ai pas d'en aller. Et c'est ça. C'est fou comme j'ai plein d'opinions à dire aujourd'hui. Je suis tellement fatigue. Je la vois. OK. À bientôt. Donc, coucou. J'ai présentement 23h18. Oh, mon gars. Il est rendu tard. Et je viens de finir Sacha. Sacha qui est détruit par une personne. Martin Michaud. Donc, c'est ça. Je viens de finir Sacha et Martin Michaud. Et j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment bon. Ça me rappelait comme un film d'action. Avec comme du mystère. Il y avait un petit peu de suspense. Il y a aussi beaucoup d'émotivité. Donc, c'était pas mal bon. Honnêtement. Puis, c'était une courte lecture. Donc, je vous recommande définitivement ça. C'est pas mal intéressant. Je pense que le prochain de la série que je vais lire, ça va être Les îles Canaries de Claudia Larochelle. Mais pas ce soir. Parce que j'ai mal aux yeux. Je suis tannée de lire là-dessus. Donc, là, je vais commencer... Hum... Une de ces deux BD. Laquelle a le même page? Attends. Il n'y a pas le numéro de page d'écrit. Bien sûr, comment? Je sais pas. Pour Damron, tiens. Je pense que c'est elle qui m'intéresse le plus. Donc, je vais probablement être capable d'aller plus vite. En théorie. Je sais pas. Je suis tellement fatiguée. Je vais au moins finir pour Damron. Puis, après ça, je vais aller me coucher, je pense. Tant pis. Je serai pas capable d'en lire quatre en une soirée, là. Mais je suis épuisée. Puis, il est déjà rendu comme... Donc, on s'en revient. Et tard. Donc, c'est ça. On se revoit plus tard. Ok, donc, ça fait comme seulement quelques pages que j'ai commencé à lire pour Damron. Mais, il y a une petite épanse qui vient de d'ici. Donc, ça se passe avant le début de Force Awakens. Et là, dans le fond, Po doit aller chercher le monsieur Santeca qu'il envoie au début de film. Ouais. Ok. Donc, c'est ça. Il va aller voir Santeca et il parle avec Léa. Et Léa lui dit, il y a juste toi qui connais l'information. Et ça... C'est drôle parce qu'on sait que le premier Odorard va le retrouver sur cette planète. Donc, personne ne sait genre qui est habité. Il y a une mission qui se donne là. Donc. Ça ramène au fait que l'autre jour, mon copain et moi, on était en train de parler. Puis, on se disait que peut-être qu'il y avait une taupe avec la résistance. Et on s'était dit que ce serait vraiment intéressant. On aurait été un peu comme une sorte de fanfiction pendant qu'on mangeait. Parce que c'est le genre de choses qu'on fait pendant nos soupers en amoureux. On se parle de Star Wars et on s'en va des hypothèses comme ça. Et en fait, l'hypothèse, c'était que Po justement travaillait pour le premier ordre. Il avait essayé d'infiltrer la résistance. Et qu'il allait finalement redevenir gentil grâce à son amour pour Finn. Évidemment. Évidemment. Et là, ça, ça vient backer notre théorie. Donc, c'est assez excitant. Bon, probablement qu'on... Qu'il passe plus loin, ça va comme tout détruire ma théorie. Ben, quand même, je trouve ça vraiment cool. Ça pourrait être vraiment le fun. Donc, c'est ça. À tantôt, les amis. Ok, mais je veux dire, regardez cette couverture-là. Pourquoi est-ce que Po est associée avec le premier ordre? Hein? 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 Très. Parfait. Donc, je vais finir pour Dameron Tourne 1. Il est... Minuit 7. Oh my god. J'ai pas à l'aimer ça, même si c'était pas mal plus court que ce que je pensais. Il y a une grosse partie de la BD qui est juste comme dédiée aux aventures de ses tropeaux et puis comment qu'il a perdu son bras. Ça m'intéressait pas vraiment. Fait que j'ai comme commencé à lire puis je me suis tannée. Puis j'ai juste skippé ce boute-là. Donc, ouais, ça m'a sauvée du temps. Mais sinon, l'histoire de Po Dameron, je trouvais ça pas mal intéressant. Les dessins étaient très... Quand même beaux, là. Je veux dire, c'était pas... Les artistiques étaient vraiment incroyables, mais je veux dire, c'était très beau. C'était pas une représentation de ce qui se passait. L'action était simple à comprendre. J'ai bien aimé ça. Même le méchant, j'ai trouvé qu'il était vraiment intéressant. Parce que Po, il est toujours là avec son petit commentaire, puis son petit truc à dire. Mais le méchant aussi, il est un petit peu comme ça. Il aime beaucoup, genre, entendre le son de sa voix. Puis il a des opinions très fixes sur plusieurs choses. Donc, je sens que ça va être un duo intéressant à voir évoluer dans les prochains... Les prochains tomes de cette série-là. J'ai pas mal l'air de voir ça. Bon, il est tard. Mais là, j'ai comme un regain d'énergie. Donc, je pense que je vais peut-être me partir une autre tasse de thé et me lancer avec Deadpool vs. Carnage. Je sais pas si je vais le finir cette nuit. Mais, c'est ça. On verra ce qui se passe. Pour l'instant, tout se passe bien. Si je réussis à lire ça cette nuit, je vais avoir réussi à lire 4 livres aujourd'hui. Ce qui était mon objectif. Donc, yes! Ok, donc, je me suis fait une nouvelle tasse de thé. Je me suis fait une petite... Une petite tisane. Je me souviens pas, quoi. Il y a de la camée dedans, puis il y a d'autres affaires. L'affaire, c'est que j'ai oublié de rincer ma tasse. De rincer ma tasse. Fait que là, il y avait comme un fond de thé au gâteau de fête, avec ma tisane. Je sais pas trop qu'est-ce que ça va donner. On verra bien. Je me suis fait une tresse. Puis, je vais m'apprête à commencer. Enfin! Deadpool vs. Carnage. Ok, présentement. Il y a eu 31. J'ai eu un texto. Il y a un texto la nuit, sinon il y a eu une bizarre histoire. Et mon chat est toujours aussi genre... C'est pour l'attention. Yes. I love you. Je t'aime, Mélou. Always. Donc, c'est ça. Je suis de moins en moins sûre que je serai à faire. Une fois qu'il fait ce dernier, je ferai une petite pause de lecture. Parce que, genre, mes yeux sont tellement en train de couler tout seul. Fait que... Je me suis une tresse. Est-ce que j'ai dit que je me suis une tresse? Oh my god. J'ai eu cligné de ce que j'ai vient de dire. Je l'aurais peut-être même pas lu. Je l'aurais peut-être juste aller me coucher. Mais non, je suis capable. Je l'ai repé. Non, je l'ai fait. Ok, je suis juste qu'on se parle de cette petite publicité sur le taxi. Bromance for men. La fragrance. Sur Iron Man. C'est assez hilarant. Bromance for men. Hello. Donc, je viens de finir Deadpool vs Carnage. Juste à temps. Parce que mon nom revient d'arriver avec du Tim. Juste au moment où je viens de me coucher, il arrive avec un fucking café. Oh my god, je l'ai fait. Oh my god, je l'ai fait. J'ai faim. Quoi que je vais prendre, moi, manger. Mais j'ai réussi à lire 4 livres avant d'aller me coucher. Donc, je suis assez fière. Je pourrais en commencer un autre. Ça va s'arrêter. Donc, Deadpool vs Carnage, j'ai trouvé ça assez intéressant. Plus que c'est à quoi je m'attendais, je pense. Donc, c'est le fun. C'était distrayant, là. Mais je ne sais pas. C'était la première fois que je disais quelque chose avec Deadpool ou Carnage. Moi, pas beaucoup d'opinion. Je suis peut-être trop fatiguée pour formuler des pensées cohérentes. Je vais pas vous casser, ça va aller. Donc, sur ce, probablement bonne nuit. Peut-être pas. Probablement, par exemple. Dans le pire des cas, on se reviendra plus tard. Ou d'un matin. Ciao! Parfait. Donc, là, il est 1h45. J'ai finalement mangé un beigne. Puis là, en fait, je vais aller me coucher. Juste à les serrer sur les fleurs. Je sais pas où je serrerai. Mais c'est ça. Je suis pas en l'air, donc vous m'aurez plus. Un petit peu, là. Mais oui. Donc, je suis quand même contente, parce que je réussis à lire les 4 livres que je voulais lire. Avant d'aller me coucher. On est techniquement demain, mais c'est pas bien grave. J'ai quand même cru, si mon objectif, qu'on va voir combien de plus je suis capable d'en lire demain. J'espère que ça va être aussi satisfaisant que ça l'était aujourd'hui. Donc, sur ça, bonne nuit, enfin, et à demain. Donc, allô, c'est encore noir. Il est midi 9, j'ai juste à me réveiller. Donc, je devais être vraiment plus fatiguée que ce que je pensais. Il y a une chance que je travaillais pas aujourd'hui, parce que sinon, ça aurait pu être problématique. J'ai pas entendu me réveiller cette année. Et me voici. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Il me reste juste 7 heures pour lire le plus de livres possibles, mais je vais quand même m'essayer. Je vais commencer par, comme, m'habiller, pas en pyjama. Puis, je vais choisir les livres que je veux lire. Puis, on va voir ce que ça va donner. Hello again! Ça, c'est mon reste de cappuccino de la cédière. Finalement, c'est très bon, son Dieu. Je pense que c'est même mieux que quand c'est frais fait. Donc, c'est chouette. J'avais envie d'en savoir la témoigne parce qu'il était tout buant, là. Il y avait comme de la condensation, il était mis comme du sirop partout. Not cool. Bref, il est présentement 13h13. Seigneur, ça m'a pris du temps à vivre. Mon Dieu, il était vraiment cute. Look at that. Amazing. I know. Mais, j'ai choisi les livres que je voulais lire aussi, donc c'est vraiment le fun. J'ai choisi aussi mon signet, j'ai pris Pleasure in the Fatless Wood, qui est comme un de mes signets préférés, mais je ne l'ai utilisé jamais parce qu'il est trop beau. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui. Et, j'ai choisi quelques livres. Donc, on va voir ça. Alors, en fait, j'ai essayé de prendre les livres qui étaient les plus courts possibles dans la bibliothèque, et donc, voici ce que ça donne. J'aimerais ça lire La Fée Carabine de Daniel Penac. J'ai déjà lu Au Bonheur des Ogres il y a deux ans, trois ans, deux ans, deux ans. Et, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, je me dis, pourquoi pas maintenant, alors que je ne fais que lire les livres toute la journée. That. J'aimerais ça lire Burt d'Angela Johnson. Je voulais le lire cet été, donc, encore une fois, c'est un livre qui est très court, donc, peut-être, aujourd'hui. Je m'excuse d'avoir frappé le nom, je suis persuadée que je l'ai faite. C'est de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, ça aussi, c'est un livre que ça fait un petit moment que j'ai, et qui est très court, qui se lit très facilement, donc, je suis pas mal contente de pouvoir lire ça. Je vais peut-être lire Maquibette de Shakespeare, parce que, genre, est-ce que vous l'avez déjà vu ou que je suis sûre que vous l'avez déjà vu, mais c'est à mon monsieur, quoi? Mais c'est une pièce de théâtre, quoique il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue à l'intérieur, donc, je ne sais pas si c'est comme en stand-by. Et, je vais définitivement lire Le vrai monde de Michel Tremblay, ça fait un moment que j'ai le goût de le lire, et comme vous l'avez vu, dans ma dernière vidéo, je parlais que j'allais être trickshoppée, j'ai pensé à ça, puis je l'ai trouvé le lendemain matin, donc, définitivement, il faut que je le lise aujourd'hui. Ça se lit très bien également, et je sais que j'avais adoré ça, parce que je l'avais adoré la dernière fois que je l'ai lu, il y a, genre, 6 ans, ça fait longtemps, mais ouais, donc, pas mal à lire ça. J'ai aussi, non, ça, c'est par moi, c'est mon amoureux, je viens d'y acheter ça, parce que je suis la meilleure amoureuse du monde, c'est le nouveau Nightwing, tiens, mais j'ai aussi amené mon iPad, il me restait deux des livres du Voli 459 à lire, donc, je me dis au cas où que je me tâme, je pourrais lire un de ces deux livres-là, je sais pas trop, je suis pas sûre, on va voir ça, donc, ça va être ça, je pense, pour aujourd'hui, grosse journée en perspective, et c'est ça, là, on s'est fait un petit repas, petite soupe, puis on va manger ça en disant sur le balcon, parce que je pensais que ça serait une bonne idée, sinon, il fait vraiment froid, donc, c'est pas trop... En tout cas, attends le fond. Hello, c'est encore moi, j'ai réchauffé ma tasse de tisane que j'avais faite hier, parce que j'en avais, comme, pris deux gorgées dedans. Donc, that's neat. Sinon, sinon, allez, je vais l'échapper. Ah! Là, dans le fond, en ce moment, il est rendu... Ah! Toutes mes affaires sont vraiment moins... 14h32. Oupsi! Je suis rendue, genre, même pas à la moitié de Bird, ce qui est assez décevant, honnêtement. Et, c'est ça, je vais essayer de filer ça dans la prochaine heure. Je ne penserai pas. Dans la prochaine heure, il fallu que je sorte pour aller acheter la nourriture pour le chat, donc, ça explique que j'étais habitué au retard. Ça, pis le fait que mon amoureux... Arrêtez pas de me parler de sa maudite BD. Fait que tout le temps, chaque fois qu'on le lit ensemble, il m'arrête de taper 30 secondes, de me dire, genre, oh my god, il vient de se passer telle affaire! Pis je suis, comme, cool, Vino. Si je voulais lire la BD, je la lirais. En plus, je veux la lire, cette BD-là, fait que c'était méchant. Mais, bref. Ah! Bref, donc, là... Parce que les BD, c'est cool! J'aimerais vraiment finir BD. Absolument, il faut que je le finisse. Je ne peux pas juste avoir lu 5 livres dans mon marathon, là, ce serait ridicule. Donc, il faut que je le finisse. Aussi, ah oui, mon amoureux a décidé qu'il me plaçait tous les livres que je vais lire en ordre. Donc, je vais vous montrer cet ordre-là, finalement, qu'est-ce que ça donne. Donc, quand je vais avoir fini BD, il faudrait que je lise, euh, Dear It, ce livre-là. Ensuite, Le vrai monde. Ensuite, La fille carabine. Ensuite, si j'ai le temps, lire Macbeth. Pis dit que j'ai le droit d'entrecouper ça avec les livres que j'ai dans mon iPad, si jamais je me tente. Donc, c'est pas si pire. Je suis contente d'avoir un horaire pis d'avoir quelque chose de petit pis je suis assez satisfaite de l'ordre que pris dans lequel mettre mes livres à lire. Donc, c'est bien sympathique de savoir. Là, faut que j'arrête de jaser pis que je remette à ma lecture parce que ça n'a pas d'allure. Je vais s'amener une petite collation au sésame. J'ai ma tasse d'été. Je suis de retour à la maison parce que vous êtes vraiment froid dehors. Sérieusement. Mais je pense que c'est parce qu'on est à l'ombre sur mon balcon pis il y a quand même un petit peu de vent pis je pense que si on était comme plus bas pis au soleil, on serait bien. Mais comme c'est pas le cas, je suis rentrée et je suis dans mon salon. Donc, yes. J'ai dû fermer la fenêtre, par exemple, parce qu'il y a comme des travaux dans la rue en avant. Je pense qu'ils sont en train de refaire comme la canalisation pis en arrière, il y a les travaux chez mes voisins. Fait qu'il y a du bruit partout. Bref. Mais j'ai fermé mes fenêtres pis c'est ça. Donc, attendons. Ok, donc là, il est présentement... 15h51, mon dieu, 8h. Et je viens de finir Bird. C'est vraiment bon, honnêtement, genre... J'ai pleuré une couple de fois. C'est vraiment un très beau livre, je trouve. Je vous le recommande définitivement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'enfuit de chez sa mère parce que son beau-père vient de partir pis elle avait essayé de retrouver son beau-père. Fait qu'elle va voir, genre... C'est vraiment bien meilleur comme livre, c'est vraiment beau. Ça me fait de la peine, ça me fait du bien aussi. J'en aime full pis je suis vraiment contente de l'avoir relu. Là, je vais commencer le livre de Chimamanda Ngoziadichi, que j'ai quand même hâte de lire. Mais je sais pas si je vais rester dans ce salon. Je pense que je vais me refaire une autre tasse de thé avant. Ok, à plus tard. Ok, donc finalement, je vais bien commencer Feminist Manifesto. J'ai trouvé un truc pour pas dire un nom. Mais je vais pas le lire ici, je vais aller au parc, pas loin de chez moi. Donc j'ai préparé, j'ai une couverture. Pis j'ai décidé d'utiliser, au lieu d'utiliser ma sacoche, j'ai utilisé le sac de ma caméra qu'elle m'a acheté. Que je trouve bien sympathique. Comme tous mes livres rentraient dedans. Pis il reste de la place. Pis c'est fun parce qu'il y a comme des trucs là pour faire des compartiments. Mais tu peux les enlever. Fait que j'ai mis de la place pour mes livres. Pis ça c'est chill. Pis j'ai fait du thé. J'ai fait un petit thé à l'astreuille dans ma tasse. Voilà, j'ai des vici que j'aime bien. Et qui commence à être bénéficient donc je vais l'enlever. J'aime beaucoup le thé à l'astreuille. Donc genre à chaque automne je fais des provisions chez moi. Pis là mon préféré, il y en a plus. Même rester gâteau à l'astreuille. Donc c'est pas si mal. Et c'est ça. Je vais partir maintenant. Je pense pas rester trop longtemps. Mais j'ai quand même amené toutes mes livres au cas d'où. Tu sais. Si sait-on jamais. Donc c'est ça. Ok donc il est 16h12. Je viens d'arriver au parc. Il est plus tranquille que la maison. Mais tu as oublié qu'il y a quand même de la construction qui se donnait ici. Là, heureusement on dirait qu'ils sont en pause. Donc je vais peut-être réussir à lire un peu avant que ça me dégénère. Et je vais vous en faire ici aussi. Donc j'ai mon livre. J'ai enlevé le dust jacket pour pas l'abîmer ou quoi que ce soit. Et ça va pouvoir peut-être comme, je sais pas, mettre un peu de couleur sur ces jambes blanches là. Qui sait? Et j'avais raison qu'il fait vraiment beaucoup chaud ici. J'avais peut-être même enlevé ma liste. Donc c'est ça. Ok donc je viens de finir le livre de Chimamanda. Et j'ai vraiment aimé ça. J'aurais aimé ça avoir un souvenir parce qu'il y a plusieurs en France. Maintenant que j'aurais aimé ça pouvoir genre juste mettre de côté. Puis comme pouvoir lire plus tard. C'est vraiment un bon livre. Il y a juste certaines fois que j'ai pas aimé. C'est que Chimamanda en fait c'est vraiment une finisse de la deuxième vague. Ça fait même ces idées qui sont pas très inclusives d'après moi. Tu sais, elle parle de comment une femme c'est une personne née avec un vagin. Je suis comme, pas vraiment. Mais sinon, je pense que la part de ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé qu'il manque de parler d'argent là-dedans. Ce qui est important. Mais peut-être aussi le fait que ça tourne un petit peu trop autour de comment réagir aux hommes. Qu'au début, ça parle vraiment de comment elle devrait devenir une personne indépendante. Puis le genre de langage qu'elle devrait utiliser et tout. J'ai aimé qu'à un moment donné, ça devient vraiment comme, ah, puis genre, le sexe avec les hommes. Puis le mariage avec un homme. Puis genre, que c'est en relation avec les hommes. Donc c'est vraiment comme par rapport aux hommes aussi, je sais pas. Peut-être pas nécessairement, mais quand même. C'est vraiment intéressant, définitivement quelque chose que je recommande. Là, je pense que je vais partir parce qu'ils ont recommencé à faire du bruit. C'était plus du parc tranquille ici. Donc je vais pouvoir commencer le vrai monde Michel Tremblay. Mais je vais rentrer chez moi avant ça. Donc c'est top. Parfait. Donc là, il est 17h26. Je viens de revenir du parc et je m'apprête à prendre un bain. Ce qui explique ma robe de chambre. Fableuse. Je vais prendre un bain. J'ai une bonne... C'est bien au sens que j'ai jamais utilisé. Mode Coco et Lim. Ça sent bon. J'ai hâte de l'essayer. Puis je vais pouvoir commencer le vrai monde. Et j'espère le finir. J'ai beaucoup de moi sur Elle Contente. C'est le fun. Hello. Donc là, il est rendu 6h15. Je suis à peu près rendue à moitié de le vrai monde. Un petit peu plus qu'à moitié. Fait que je devrais avoir le temps de le finir. Peut-être même de commencer un autre livre. Je sais pas trop. Mais c'est ça. J'ai décidé de sortir de mon bain. J'ai des joues toutes roses. Cute. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. C'est meilleur que ce que je me souvenais. Je l'avais lu quand j'étais en secondaire. Puis là, j'en avais repensé. Puis j'avais le goût de le relire. C'est vraiment mieux que ce que je me souvenais. C'est beaucoup plus nuancé comme propos. Ce qui se dit. Les personnages aussi sont plus nuancés que ce que je me souvenais. Je me souvenais genre. Il est méchant. Il est fin. Puis mon opinion sur la situation a changé aussi. Je vous recommande tellement de lire ça. Michel Tremblay a tellement une façon de parler de la vérité qui est incroyable. On y parle genre des messieurs qui tripotent genre les tités d'un party de Noël. Puis tout. C'est comme wow. Genre. Je sais pas. C'est vraiment incroyable. C'est comment qu'il écrit. Puis la façon qu'il le dit. Puis genre toute la vérité qu'il réussit à sortir. Puis toute la normalitude ça se dit pas. Je sais pas. En tout cas j'aime pas mal ce qu'il écrit. Pour vraiment que j'en lise plus. J'en ai eu comme deux de ses livres. C'est pas assez. J'ai jamais lu Les Belles-sœurs. J'ai des extraits Les Belles-sœurs. Mais j'ai jamais lu. Mais faut que je remédie à la situation. Donc c'est ça. Je vais vous laisser là. Parce que je veux vraiment finir de lire ça. C'est vraiment bon. Je suis vraiment dedans. Le bain m'a comme tout regaillardie. J'ai juste plein de piqueurs de moustiques partout. C'est ça qui arrive quand tu sors de la maison apparemment. Mais à part de ça, ça va bien. Je suis pump up pour la fin de la journée. Donc attention. Donc là il est rendu 19h25. J'ai un petit peu dépassé la limite de temps. Mais je viens de finir Le vrai monde de Michel Tremblay. C'était vraiment bon. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. Très satisfaite avec ça. Donc maintenant que les 24 heures sont passées, qu'est-ce que ça donne? Donc j'ai réussi à lire 1, 2, 3, 4, 5, 7 livres. J'ai-tu lu 7 livres pour vrai moi? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben oui, toi j'ai lu 7 livres quand même dans 2 jours. C'est vraiment pas pire? Non. C'était avancé le même. Donc en 24 heures, j'ai réussi à lire 7 livres. Ce qui est vraiment pas pire honnêtement. Bon c'était des petits livres, mais quand même. Je suis assez impressionnée. Je suis vraiment contente de moi. Je vais continuer à lire honnêtement. J'ai vraiment... Je suis dans un mood. Je vais continuer un peu... Donc c'était là que je suis vraiment dans un mood. Ben là, je vais aller aider mon amoureur à faire le souper. Pis on va manger. Pis j'ai peut-être pas lire ce soir. Peut-être un petit peu. J'ai vraiment le goût de commencer la fille carabine quand même. Donc on va voir ça. Et euh... Non. Tout ça. Bien satisfaite de ces 24 heures. Ça a été une belle journée. Je suis contente. Et ça s'est bien passé. Donc euh... C'est ça. C'est que j'avais autre chose à dire. Comme pour conclure tout ça. Je ne sais point. Non, je pense pas. Je pense que j'ai pas mal tout dit. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi mon petit marathon de lecture de 24 heures. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que ça va vous donner le goût d'en faire un. Ça serait vraiment le fun si ça devenait comme... Un truc. Pis que genre plein de monde le faisait. Parce que c'est vraiment le fun à faire. Je trouve que c'est un bon défi à se lancer. Pis je me suis bien amusée honnêtement à le faire. Pis à essayer de me pousser à lire plus. Donc c'est vraiment le fun. Je suis pas mal contente. Donc sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.